RTL Matin, Yves Calvi. 7h15, bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. La fête de l'Humanité a donc refermé ses portes hier soir. Une fois de plus, très réussie sur le plan festif. Était-ce aussi un succès sur le plan politique, Alba ? Ah ben c'est le problème de la fête de l'Huma, Yves. Il y a du monde, c'est sympathique, ça sent la merguez. Mais c'est la fête d'un parti qui ne pèse plus. La fête de l'Huma, c'est l'auberge espagnole. Vous y mangez ce que vous y apportez. Pour certains, la nostalgie du temps passé. Pour d'autres, l'espoir d'un soutien des communistes à la présidentielle. Et puis pour d'autres encore, l'illusion d'influer un peu. Mais il faut le dire, la fête de l'Humanité n'a plus la résonance politique qu'elle avait. Aujourd'hui, la fête de l'Huma, c'est surtout une scène de concert. D'ailleurs, comme le disait Laurent Woulzy ce week-end, cette fête est dépolitisée. A tel point que le parti communiste ne tire aucun profit du succès de cette fête. Le sondage Odoxa publié hier est d'ailleurs terrible pour le parti communiste français. Un parti impopulaire. 76% des sondés en ont une mauvaise opinion. 68% estiment même que c'est un parti qui appartient au passé. Mais pourtant, le PC entend encore peser à la présidentielle. Il aimerait bien, mais il ne peut pas. Il n'a pas de candidat, il n'a plus de figure marquante. Mais en revanche, c'est une structure utile pour un candidat. Il a des militants et des élus. Malgré toutes ses déroutes électorales et son impopularité, le PC reste quand même une force impressionnante. Avec 70 000 adhérents, 200 élus environ. Accessoirement, ça va compter pour les parrainages à la présidentielle. Et c'est pour ça que ce week-end, pas moins de 4 prétendants à la présidentielle ont défilé à la fête de l'UMA. Jean-Luc Mélenchon, parti tout seul, qui joue à l'homme providentiel. Benoît Hamon, engagé dans une primaire socialiste. Cécile Duflo, engagé elle, dans une primaire Europe Écologie-Les Verts. Et Arnaud Montebourg, qui se demande s'il doit passer par une primaire au risque d'être en compétition avec François Hollande ou tracer directement sa route vers 2017. Donc si je comprends bien Alba, c'est l'un de ceux-là qui défiera François Hollande avec le soutien des communistes ? Alors ça, c'est leur rêve à tous. Mais pour l'instant, c'est surtout chacun pour soi. Les communistes ont beau appeler à une candidature commune, ce que l'on entend surtout, c'est choisissez-moi, soutenez-moi. Et à part leur anti-hollandisme et la lutte contre la loi travail qui les rassemble, c'est chacun sa route, chacun son destin. Et pas question de s'unir derrière un tel ou une telle. Non, chacun était là pour s'attirer les bonnes grâces des militants communistes. Ce défilé de candidats, Yves, c'était une grande opération de drague des communistes. En fait, la fête de l'Huma est devenue un gigantesque speed dating électoral ce week-end. Et ce, alors que les sondages répètent pourtant les uns après les autres qu'en l'état actuel des choses, quel que soit le candidat, la gauche sera éliminée dès le premier tour. On va donc terminer avec votre carnet de notes, Alba. Alors un petit 3 sur 20 à Henri Guénault pour sa folie des grandeurs parce qu'après avoir raté sa qualification à la primaire de la droite et du centre, faute de parrainage suffisant, l'ancienne plume de Nicolas Sarkozy a décidé carrément de partir à la conquête des 500 signatures pour la présidentielle. Et alors pour lui, la primaire n'est qu'une escroquerie démocratique à laquelle il a pourtant tenté de participer. Va comprendre Charles. Enfin, appelons-le Henri.